S'il allait vivre une semaine au mois d'août, je ne sais pas. Allez, encore un peu et puis après, je vais te passer. Les personnes ont tendance à penser que le public en situation de précarité n'a pas besoin d'un pass sanitaire, puisqu'ils ne prennent pas l'avion, ils ne font pas de vacances, ils ne vont pas dans les restaurants. Mais en fait, le pass sanitaire va beaucoup impacter ce public aussi, pour des raisons différentes. La première, c'est que les personnes, elles ont souvent besoin d'accéder à des lieux publics, comme des centres d'hébergement, des lieux d'accueil de jour, des lieux où ils doivent faire des démarches administratives. Et ils craignent qu'un jour, ça devienne obligatoire de présenter un pass sanitaire pour accéder à ces différents lieux. Et ça crée beaucoup d'angoisse. Ça a souvent eu des histoires, on est chez des amis, ils sont dans des logements surcomplés, rien de précarité. C'est sûr que je suis peur, sans la vaccine. J'ai venu ici aussi, mais c'est la période de temps, après 2h. Mais aujourd'hui, je suis venu en la matinée, parce que je veux. Je suis venu en train de la fin de la journée, parce que je suis venu en train de la fin de la journée. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501